Ah bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. C'est pas tout à fait le type de présentation que j'aime faire dans les analyses du dimanche, mais avec la dernière annonce qui a été faite récemment, je sentais qu'il y avait un potentiel putaclicable dans cette vidéo et je me devais de la faire car j'aime les clics, j'aime faire des vues, voilà, bisous. Le mois d'octobre est l'officialisation de la nouvelle réglementation technique approche à grands pas et d'après les premiers croquis officiels dévoilés par la FIA, il semble désormais officiel que nous allons revoir le retour des F1 à effet de sol. Les F1 à effet de sol nous viennent directement des années 70. Les ingénieurs de l'époque commençaient tout juste à se familiariser avec l'aérodynamique et ayant réalisé qu'avoir une voiture qui va vite en ligne droite c'est bien, mais que si elle peut aller vite aussi en virage et sans quitter le sol et sans tuer le mec qu'il y a dans la voiture, c'était encore mieux. Alors déjà pour t'expliquer grossièrement ce que c'est l'effet de sol, c'est le fait de créer de l'adhérence en redirigeant les fluides d'air circulant entre la route et le fond plat situé sous la voiture. Un procédé aérodynamique déjà utilisé de nos jours, raison pour laquelle les équipes font toujours le maximum pour dissimuler leur fond plat lorsqu'elles le déplacent dans le paddock. Mais on vient souvent, à tort, mettre en opposition l'effet de sol au grip généré par les appendices aéros sur la voiture tels que les ailerons ou les déflecteurs, alors qu'il s'agit simplement de deux méthodes différentes et complémentaires pour générer de l'appui. Mais qu'est-ce qui va changer alors en 2021 ? Nous avons vu dans une autre vidéo que je te suggère de regarder par ailleurs que les flux d'air provoqués par les appendices aérodynamiques situés sur la monoplace étaient un des facteurs majeurs qui empêchaient les F1 à se suivre de près. Pour pallier à cela, la FIA veut donner plus d'importance à l'exploitation du fond plat, donc à l'effet de sol, afin de réduire les perturbations causées par les déflecteurs sur la voiture. Car à l'exception de diffuseurs à l'arrière de la monoplace, de nos jours, le règlement impose des fonds plats extrêmement plats, ce qui limite les ingénieurs pour exploiter cette partie de la voiture. La raison de cette réglementation des fonds plats remonte aux années 80, où beaucoup d'accidents avaient été provoqués à cause d'un énorme point faible dans ce procédé aéros, mais nous y reviendrons plus tard. Pour expliquer la genèse et le fonctionnement des F1 à effet de sol, remontons le temps dans les années 70. Comme on l'a vu précédemment, quand une F1 avance, les ailerons et autres appendices aéros forcent l'air que la monoplace déplace à exercer une pression vers le sol afin de créer de l'appui dans les virages. Mais un contre-coup de ces ailerons qui ne plaît pas aux ingénieurs, c'est qu'ils ont un effet parachute qui ralentit la voiture dans les lignes droites. C'est là que le génial Colin Chapman se dit qu'il devait trouver d'autres moyens pour générer de l'appui et lui vint en tête l'effet Venturi. Mais qu'est-ce que l'effet Venturi, me demanderez-vous ? C'est vrai, ce n'est pas une question qu'on se pose tous les jours, à vrai dire, pour être honnête, je ne me l'étais jamais posée. Bref, l'effet Venturi est un phénomène physique découvert par un physicien qui étrangement s'appelait aussi Monsieur Venturi. Phénomène physique qui veut que dans une zone de forte dépression, les fluides, tels que l'air, circulent plus rapidement. A savoir que quand on parle de dépression, il est question de zones avec très peu de pression d'oxygène et non d'un gros coup de cafard. Mais tout d'abord, nous allons constater l'effet Venturi. Prenons un ballon de baudruche bien gonflé. Si je détache l'embout du ballon, l'air va vouloir s'échapper. Vu qu'il y a une différence énorme en concentration d'atomes d'oxygène entre l'intérieur du ballon et l'extérieur, l'embout du ballon est une zone dépressurisée avec une faible pression d'oxygène et les atomes vont circuler plus rapidement dans cette région et propulser le ballon en l'air. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas que le ballon soit propulsé en l'air même si, avouons-le, c'est très drôle. Pour illustrer cet exemple appliqué à autre chose qu'un ballon, je vous renvoie vers la majorité des films ou séries de science-fiction lorsqu'un personnage dans un vaisseau spatial ouvre la fenêtre donnant sur le vide dépressurisé de l'espace. Ce que Chapman retient de cet effet Venturi, c'est qu'une dépressurisation entraîne un effet de sucion. Pour recréer cet effet de sucion, on construit un tunnel Venturi sous les voitures. Pour ce faire, on va bomber notre fond plat de sorte à ce que l'air entre en grande quantité sous la voiture c'est notre ballon de baudruche avant d'être compressé puis relâché à l'arrière ça c'est l'embout du ballon et créer cet effet de ventouse qui attire la voiture vers le sol et ce sans compromis de perte de vitesse en ligne droite et surtout sans perturber l'aérodynamisme du poursuivant. Aujourd'hui, la platitude des fonds plats fait que l'air circule normalement entre le sol et la voiture et explique que l'effet de sol n'est pas aussi grand que ce qu'il était jadis. Car vient s'ajouter à cela la principale contrainte du tunnel Venturi il faut s'assurer que l'air ne s'échappe pas par les côtés car cela diminuerait l'effet de sucion. A l'époque, des planches en bois, appelées jupes, étaient fixées sur les côtés de la monoplace afin de rendre le tunnel Venturi parfaitement hermétique. Mais ces jupes étaient le défaut majeur des F1 à effet de sol si elles venaient à se fissurer ou se casser pour une raison ou une autre l'air s'échappait et la voiture perdait toute son adhérence. Sur des circuits et dans des voitures qui n'étaient pas aux normes d'aujourd'hui autant dire que n'importe quel accident était potentiellement fatal. Aujourd'hui, nous avons vu des pilotes sortir d'accidents bien plus graves que ceux de l'époque et pourtant, si on exclut le tragique décès de Jules Bianchi qui est principalement dû à des circonstances extérieures réellement exceptionnelles, j'ai du mal à me souvenir de quelque chose de plus dramatique que la jambe cassée de Michael Schumacher ou que les 1 ou 2 grands prix manqués par Fernando Alonso, Sergio Perez ou Robert Kobitsa au cours de ces 20 dernières années. Donc l'aspect de la sécurité, autant dans la voiture qu'au sein du circuit, n'est plus autant à discuter qu'il y a 35 ans. Mais vous connaissez la FIA qui serait prête à interdire une course s'il y a la moindre chance qu'un pilote s'érafle sur un grillage en sortant du circuit. Ils ne vont pas permettre que le moindre doute soit permis quant à la sécurité de ces nouvelles monoplaces. C'est pour cela que si on en croit les visuels récemment publiés, ces primitives jupes en bois seront remplacées par des pontons bien plus solides et qui seraient reliées au diffuseur arrière et seraient des extensions des systèmes de frein arrière de la monoplace permettant que le tunnel Venturi reste hermétique même si le châssis venait à être secoué pour une raison ou une autre. Encore rien d'officialisé pour l'instant et il faudra attendre octobre pour en savoir plus. Mais si cette réglementation technique venait à être appliquée, nous pourrions voir la fin des effets néfastes du dirtier pouvant réduire de plus de 50% l'aéro des poursuivants et on tomberait à des pertes estimées à seulement 10%, mais aussi des ailerons avant beaucoup plus simples et moins coûteux et une hiérarchie chamboulée et surtout, tu l'attendais, la fin du DRS. Ouais. 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 Abonnez-vous !